et des armes du royaume. C'est important, c'est capital pour chacun de nous. Comme nous l'avons appris, le royaume de Dieu a trois dimensions. La première dimension est la dimension céleste. Et cette dimension céleste est réservée à ceux qui meurent en Christ et dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Et cette dimension céleste bien-aimée dans le Seigneur, c'est là-bas que alors nous serons tous et nous allons voir le visage de notre Seigneur et Sauveur en tant que Dieu. Dans cette dimension céleste, il est important de savoir que Dieu peut révéler à une personne. Et dans cette dimension céleste, ceux qui sont morts en Christ, ils sont déjà, déjà plutôt, ils sont déjà et quand nous aussi le temps viendra où nous allons mourir en Christ, nous y serons. Mais dans cette dimension céleste, quand le Seigneur va venir, quand le roi de gloire va venir, ceux qui sont vivants et qui sont dans la volonté de Dieu, leur corps sera transformé et peu de Dieu, ils auront alors le même corps que ceux qui sont morts et qui sont déjà. et ce corps sera le corps des anges ou encore le corps du Seigneur lui-même. Il y a la dimension spirituelle du royaume et la dimension spirituelle du royaume, c'est dans cette dimension que notre esprit et notre âme se trouvent et au Père. Et il y a enfin la dimension physique ou matérielle, c'est dans ça nous sommes, notre corps physique et c'est dans ça que tout ce que nous voyons qui existe dans le ciel, sur la terre, tout se trouve parce que tout ce qui existe se trouve alors dans le royaume. Dans tout ce que je viens de citer, Satan n'a pas de royaume d'État. Il n'a pas de royaume d'État. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas de royaume d'État. Ce n'est pas que c'est découpé Satan et royaume quelque part, il n'en a pas. on va comprendre tout à l'heure. Puisque le royaume dans lequel nous sommes appartient à Dieu, les armes que nous allons voir aussi appartiennent à Dieu. mais les armes dont nous allons parler, bien aimer, ces armes-là sont utilisées dans la dimension spirituelle, dans la partie spirituelle du royaume. Alléluia. Les armes sont dans la partie spirituelle du royaume. Quand nous lisons le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 3 au verset 4. Deux Corinthiens, chapitre 10, verset 3 à 4. Même si on n'a pas pris aujourd'hui, ce n'est pas grave, mais il faut qu'on comprenne ça très bien. Deux Corinthiens, chapitre 10, nous dit ceci, si nous marchons par la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des fortes qui restent. Alléluia. Alléluia. Je reprends. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des fortes terrestres. Excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous comprenons ici que les armes sont spirituelles et elles sont puissantes. les armes sont spirituelles et elles sont puissantes. Il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Quand on dit les armes ne sont pas charnelles, ceux qui doivent suivre, elles sont spirituelles. Alléluia. Donc, au lieu de dire qu'elles sont puissantes, il faut dire d'abord, elles sont spirituelles. Parce que le contraire de Charnette c'est spirituel. Alléluia. Et comme le royaume, je l'ai dit tout à l'heure, appartient à Dieu, les armes aussi lui appartiennent. et comme par l'œuvre de la croix, nous avons reçu l'adoption, nous sommes devenus donc des enfants de Dieu, des héritiers de Dieu, tout ce qui appartient à notre Père nous appartient. Alléluia. Et toutes ces âmes, nous les héritons comme nous héritions de Dieu tout ce qui lui appartient. et toutes ces âmes que nous recevons en héritage, bien-aimées dans le Seigneur, nous permettent alors de mener à bien toute fonction que Dieu nous donne pour triompher de nos ennemis spirituels. La Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les esprits. Et comme nous avons à combattre contre les esprits, les âmes aussi ne sont pas charnelles, les âmes sont spirituelles pour combattre contre les esprits. Alléluia! Est-ce qu'on se comprend bien? Les âmes sont spirituelles pour combattre les esprits aussi qui sont spirituels. Et ces esprits opèrent dans la partie ou dans la dimension spirituelle du royaume. Ce que nous pouvons voir dans Ephésiens chapitre 6, du verset 11 au verset 13. Ephésiens chapitre 6, verset 11 à 13. Je lis « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les prins de ce monde de ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage nous dit que nos ennemis sont spirituels. Satan et ses agents qui sont nos ennemis spirituels ayant été désarmés et vivant dans le royaume jusqu'au jour du jugement parce qu'ils ont été désarmés et comme ils ont été désarmés vous savez Satan était dans la partie céleste. Suivez bien. Il était dans la partie céleste et c'est dans cette partie céleste il était alors l'ange chargé de l'adoration qui était alors dans la montagne de Dieu et c'est dans cette partie céleste que quand Dieu et ses anges se sont rassemblés dans le rue de Job Satan est venu au milieu d'eux. C'est dans cette partie céleste que Satan vient aimer dans le Seigneur était sur le trône de Dieu quand il a été chassé et que Jésus aimait à la croix après il a été interdit d'entrer dans la partie céleste. Du coup il est tombé. Quand il est tombé il a été rétrogradé dans la partie spirituelle. Et c'est dans cette partie spirituelle les gens disent que Satan règne. Au fait il ne règne pas en tant que maître mais il est là avec nous. Et dans cette partie spirituelle Dieu l'a laissé en liberté. Mais Dieu dit dans la partie céleste là moi là tu rentres plus. Mais allez tu es rétrogradé. Donc lui tous les démons ont été rétrogradés dans la partie de Dieu. Là où notre esprit notre âme se démerde et sont. c'est pourquoi l'âme que Dieu nous donne il ne dit pas que ce sont des âmes célestes mais il dit des âmes spirituelles pour nous avoir la victoire dans la partie spirituelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend très bien? et c'est dans cette partie spirituelle que Satan va opérer va travailler pour nous empêcher un d'entrer dans la partie céleste deux de de posséder ce que le Seigneur nous donne et spirituel. tout ce que le Seigneur nous donne qui se trouve dans la partie spirituelle. Alléluia. nous allons parler maintenant des âmes de Dieu. Tout à l'heure j'ai dit que les âmes de Dieu ne sont pas charnelles. Donc on ne porte pas une arme comme alors on revêtirait des âmes de guerre sur terre. C'est les Kalashenikovs c'est les Kalib 12 c'est les les armes qu'on fabrique les pistolets qu'on met sur nous comme ça qu'on revêt en tant qu'armes de soldats sur terre. là ce sont les âmes charnelles si vous voulez ce sont les âmes matérielles charnelles. Et les âmes spirituelles on ne les porte pas comme ça. Dans l'Ancien Testament cela se faisait car Dieu n'est pas encore Christ n'était pas encore mort et tout ce qui se faisait ça préfigurait ce qui va venir. C'est pourquoi vous voyez les gars comme David et Goliath alors ils sont à prendre l'épée ils sont à tuer Goliath ils portent un casque ils portent ça ils trouvent que c'est lourd on enlève on met ici ça c'était charnel c'était matériel ça c'est dans l'Ancien Testament. De la même manière dans l'Ancien Testament on fait les sacrifices des animaux avec l'animal qu'on a hanté on attrape et on s'en va bien aimé tout cela a pris fait lorsque Christ est mort à la croix de Golgotha est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth oh bien aimé dans le Seigneur donc les pères comme David tenait ça n'existe plus si aujourd'hui comme souvent on voit dans certaines églises bon je ne peux pas condamner peut-être que Dieu l'a révélé ou bien peut-être que Dieu a donné une révélation mais dans tous les cas si tu viens avec ta machette tu souviens ton fusil il y a des églises sans prier il envoie un fusil vrai vrai et puis il dit non c'est un acte prophétique et puis chacun attrape son fusil comme ça mon ami on ne sait jamais où le sorcellerie est beaucoup comme ça là il y a une balle de sorcellerie qui va rentrer dans ton fusil tu vas tirer sous une nuit non ça n'existe plus alléluia vous voyez les sorcelles on ne sait pas où ils viennent il y a une balle bizarre on a vu des gens qui sont allés à la chasse et puis ils ont vu l'animal ils ont tiré ah c'est pas un animal c'est l'homme on a vu ici alléluia quand on lise Ephésiens chapitre 1 le verset 3 nous prenons Ephésiens chapitre 1 verset 3 Ephésiens chapitre 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus Christ alléluia alléluia toute bénédiction que nous recevons alors en tant qu'une bénédiction spirituelle part de la demeure céleste de Dieu donc toutes les armes que nous allons utiliser sont des armes spirituelles qui partent depuis la demeure céleste de Dieu et ces armes alors bien aimées dans le Seigneur nous sont données bien aimées dans le Seigneur pour que nous puissions mener à bien le combat ou l'oeuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés vous savez ce que nous allons voir est une importance très capitale et ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses quand nous parlons des armes qui sont spirituelles aujourd'hui tout est je donne un exemple quand le Seigneur dit que notre corps est la maison ou le temple de Dieu ton corps est la maison ou le temple de Dieu c'est spirituel alléluia si c'est pas spirituel on va transformer le corps de chacun de nous on va te tailler pour que tu deviennes une maison pour que ton corps devienne la maison de Dieu mais c'est spirituellement qu'on parle c'est spirituellement qu'on parle alors quand on parle de maison on parle de fondation on parle de fondement on parle de mur on parle de tout ce qui alors mais comment est-ce que notre corps peut être une maison comment est-ce que notre corps peut être le temple de Dieu c'est spirituellement que Dieu parle et c'est l'un des grands mystères du royaume c'est comme quand on dit l'éternel qu'on appelle Dieu l'éternel des armées l'éternel Dieu ou des armées ou quand on dit Dieu est un vaillant héros quand on dit Dieu est un vaillant héros donc comment tu vas représenter Dieu comme un chef militaire arrêté avec son épée sur lui et puis voilà Dieu qui est là c'est un vaillant héros c'est un chef militaire il a son trahi il a son capi de militaire c'est une abomination or la Bible dit que c'est un vaillant héros la Bible dit qu'il est l'éternel des armées il est le chef de son armée or le chef de l'armée c'est un militaire aussi alléluia et quand on dit qu'on parle de l'épée de Dieu donc tu vas dessiner Dieu avec son trahi avec son ceinture avec son épée à la main tu dis voilà Dieu il est là tu me vas regarder tu sais ce qu'il dit alléluia la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 et je lis 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'esprit et nous sommes transformés en la même image que Dieu spirituellement nous sommes transformés à l'image de Dieu donc nous sommes à l'image du Créateur à l'image du Dieu vivant en Dieu il est multiforme ça veut dire quoi Dieu peut prendre toutes les formes toutes les natures possibles Dieu peut se manifester dans le vent il veut se manifester comme un animal comme un criquet il veut se manifester comme un troubillon comme un arbre il veut se manifester comme une montagne tout tout le corbeau qui envoie les pins à Elie c'est Dieu Alléluia Alléluia donc si il est tenu Dieu et il est tenu désarmé le corbeau il va avoir son épée suivi et puis il apparaît avec son épée tu vois un corbeau avec épée mon ami tu vas te chercher et là c'est pas ça c'est pas un corbeau n'est perdi il est tout sauf un oiseau le bâton de Moïse qui s'est transformé en serpent le serpent de Moïse c'est Dieu Alléluia il est dans le vent il est dans tout il est dans tout il est dans tout donc si nous sommes transformés à l'image de Dieu spirituellement toi et moi nous sommes multiformes c'est là le diable la peur de nous Alléluia est-ce que tu peux acclamer le Seigneur il a peur il a peur ça c'est un secret c'est pourquoi si tu as Jésus tu as tout tu deviens insaisissable pendant que les sorcières se préparent à t'arrêter ils voient un criquet qui passe c'est un criquet il est encore derrière oh c'est toi qui es dans c'est parti le vent qui souffle c'est toi depuis c'est parti venu cachons-nous il y a le vent oh c'est toi qui es dans c'est parti Alléluia 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 l'éternel l'éternel est feu toi aussi tu as feu tu dis ça je m'enseigne rends-moi feu tu as feu donc on devient multiforme spirituellement tu deviens vent tu deviens feu tu deviens montagne tu deviens oiseau tu deviens tout tu deviens tout et tu deviens tout par la puissance du Seigneur Alléluia Alléluia et tout ça n'a été possible que par le sacrifice de Christ à la croix du calvaire c'est pourquoi à la vérité Satan a peur de nous Satan a peur de nous autant il a peur de Dieu autant il a peur de nous autant il a peur de Dieu autant il a peur de toi autant il a peur de Dieu autant il a peur de moi autant il a peur de Dieu autant il a peur de chacun de nous parce que nous sommes maintenant à l'image du Seigneur bien aimé dans le Seigneur Mais comment comprendre Ephésiens 6, verset 13 à 18 alors? Comment est-ce qu'on doit comprendre ça? Ephésiens 6, verset 13 au verset 18. Comment comprendre? Comment comprendre Ephésiens 6, verset 13 à 18. Qui dit, et je reprends, c'est pour ça que nous avons lu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenez ferme après avoir tout surmonté. Prenez donc, non, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Révertez la cuirère de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Bien-aimés, dans la marche chrétienne, il y a plusieurs niveaux. Quand tu es bébé, le Seigneur te donne les enseignements des bébés. Et quand tu grandis, il te donne les enseignements des grands. C'est la même chose quand tu es un enfant, tu manges, on te donne le lait. Et quand on te donne le lait, mais au fur et à mesure que tu grandis, on adapte la nourriture par rapport à ta croissance. Bien-aimés, nous tous, dans la première compréhension que nous avons eue de la parole de Dieu, il y a des choses qu'on a faites mais le Seigneur nous a concédé ses erreurs. Mais plus on avance, si tu fais les mêmes erreurs, le Seigneur dit, mais toi, ce n'est pas la peine. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes encore vivants et nous sommes en guerre contre notre ennemi qui se trouve dans le royaume céleste, dans le royaume spirituel, s'il vous plaît, excusez-moi. Alléluia. Selon que la Bible déclare dans l'Apocalypse chapitre 12, quand il a été chassé définitivement du ciel, du verset 17 au verset 18, l'Apocalypse chapitre 12, il a dit ceci, « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tient sur la salle de la mer. » Le dragon qui est le diable est venu faire la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Alléluia. Et c'est dans la partie spirituelle du royaume que toute cette guerre se met. Dans cette partie spirituelle-là où il a été rétrogradé, que alors Satan nous mène la guerre et nous fait la guerre et nous, avec les âmes de Dieu, nous devons triompher et nous allons triompher au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire un mot Amen pour que... Qui parle de guerre parle de position entre des armées ou des soldats. C'est en cela que nous, vous et moi, nous formons l'armée de Dieu. Il y a l'armée céleste de Dieu qui sont les singes. Et ils sont dans la partie céleste. Et étant dans la partie céleste, ils interviennent aussi dans la partie spirituelle. Ils sont en haut. C'est là où on parle du troisième ciel. Ils sont en haut. Alléluia. Quand on est au troisième ciel, le premier ciel, c'est la partie physique-matéenne. Le deuxième, c'est la partie spirituelle. Le troisième, c'est la partie céleste. Sinon, ce n'est pas parce que on va dépasser le soleil, on va trouver nos singes, on va dépasser... Jamais. Ça n'existe pas. Si tu veux, il faut dépasser, prends, fisez. Tu vas aller jusqu'à, tu vas jamais trouver le royaume de Dieu. Nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Alléluia. Au troisième ciel, il va dépasser le soleil, il va dépasser la lune, mais tu tournes tout de toi-même, la terre est ronde, donc tu vas aller où? Alléluia. Tu tournes tout de toi-même. Non, c'est une question de dimension. Dans la dimension, le troisième ciel qui est la dimension céleste, c'est là-bas où se trouvent les anges. Mais eux, ils opèrent dans la dimension spirituelle parce qu'ils opèrent avec toute la gloire du Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, et nous, étant corps, âme et esprit, nous opérons dans la partie spirituelle. Dans la partie physique, ici, là, ça, c'est les militaires, là. Moi, je ne savais pas comment on dit un, 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 un fusil qui ira, là. Je ne sais pas comment on dit, mais ça, c'est la partie physique. Maintenant, nous, en tant que chose, dans la partie matérielle, physique, c'est les prières qu'on fait, là. Voilà. Mais dans la partie spirituelle, c'est là-bas, tout se fait. C'est là-bas que nous constituons l'armée spirituelle de Dieu. Moi, je suis de l'armée spirituelle de Dieu. Et je sais que je suis un général. alléluia. Moi, je sais que je suis un général de l'armée spirituelle. Moi, je sais que je suis un général, là-bas. Qui croit qu'il est général aussi? Qui croit qu'il est général? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les généraux de l'armée spirituelle, Dieu? Alléluia! Alléluia! Donc, nous sommes de l'armée spirituelle de Dieu et nous collaborons avec l'armée céleste et l'armée céleste et nous, on est ensemble et puis on est coïnc. Et étant de l'armée spirituelle de Dieu et à l'image de Dieu, nous avons la puissance de Dieu qui est dans la partie céleste. C'est pourquoi nous avons le pouvoir d'écraser les serpents, les scorpions, Satan et les démons parce que nous avons la puissance, le pouvoir du Dieu souverain, du souverain du royaume. Est-ce qu'on se comprend? On peut avancer? Parce qu'il y a des choses qu'on ne va plus faire, mais on serait efficace. Dis à ton moyen que tu serais efficace. Alléluia! 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 C'est maintenant que c'est la transformation de vrais militaires, de vrais soldats. Comment dire les vrais soldats? Alléluia! Comment dit militaires en éveil? Comment dit militaires? Comment dit militaires? Comment dit militaires? Comment dit militaires en éveil? Il n'y a pas en éveil? Ah, d'accord. Et toi, comment dit militaires sur vous? En fond? Ah, non. Tu comprends en fond? Non, chez nous, dans les langues, il y a militaires. en éveil? Comment dit militaires? Ah! Non, vous avez copié les bouts de... Ah, vous avez pris sur nous? Vous avez pris sur nous? M'autre langue là, vous avez pris sur nous? Ah, le basso, je m'attends en train de... Ah, alléluia! Hein? Attends, attendez, 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 oui, c'est quoi? Ah, il dit voilà! Ah, il dit qu'il comprenait sa langue. On accorde le message et il dit qu'il comprenait sa langue. C'est pas oulé, mon ami? C'est sur nous, les bonnes, on dit ça? Ah, non, tu nous as compris. Et toi, tu n'es pas dit en éveil, t'es honte. Et toi, même tes militaires, tu n'es pas dit. Il y a une fille, celle-là, elle m'a dit en éveil, là. Elle a moins, elle est forte. Alléluia! Alléluia! Donc, bien aimé, étant donc, formant la messe, spirituelle, comme je l'ai dit, quand on parle d'armée, on parle d'armée, il faut avoir une arme pour faire partie d'une armée. Et c'est pourquoi le Seigneur dit qu'il nous donne alors les armes de Dieu. Les armes de Dieu. Et c'est avec ces armes-là que nous allons combattre. c'est avec ces armes que nous allons combattre. Et quelles sont ces armes? qu'elles sont ces armes? Éphésiens chapitre 6, 6, nous avons lu tout à l'heure les armes. Nous avons lu tout à l'heure Éphésiens, Éphésiens chapitre 6, et nous avons vu les armes de Dieu. le verset 14. Le verset 14 nous dit le verset 14 nous dit hier, hier, nous avons parlé de la vérité comme c'est Dieu. Et nous avons dit que la vérité au fait c'est la pensée de Dieu. Nous avons dit que la vérité c'est la volonté de Dieu. Nous avons dit que la vérité c'est la parole de Dieu. voici voici la vérité. Et cette vérité aussi égale à la fidélité. Alléluia. Alléluia. Et cette vérité bien aimée égale aussi à la force de Dieu. et il est dit ici ayez avouer la vérité pour ceinture. Quand il dit ayez avouer la vérité pour ceinture il dit regardez un militaire comment il est habillé. Il a une ceinture. Comme l'âme n'est pas charnelle l'âme n'est pas physique est-ce que tu peux attraper la vérité pour attacher à ton rein. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit. Tu peux attraper la parole de Dieu pour attacher à ton rein. Il est en train de dire que la vérité représente la cinture. Dis à ton voisin représente 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 c'est très important. La vérité représente la cinture que tu as. donc physiquement il y a une ceinture et comme l'âme n'est pas charnelle la vérité représente la ceinture. Et il continue il dit ceci revêté la cuirasse de la justice. qu'il dit revêté la cuirasse de la justice la justice représente la cuirasse. C'est combien ici ? Pour protéger le cœur tout ça. La justice représente la cuirasse. Ça c'est quelqu'un qui parle des anciens militaires des anciens temps. Aujourd'hui c'est quel militaire tu vas voir avec cuirasse ici ? Hein ? Si un militaire soit avec ça ici bon on dit qu'il y a les antibales c'est ça non ? C'est ça on reprend l'antibale ok d'accord les gilets pas balles plutôt pas anti-balles anti-balles ça c'est son scénario ça c'est les gilets excusez-moi les gilets pas balles Alléluia donc la justice représente la cuirasse Alléluia Alléluia la justice représente la cuirasse nous allons voir tout à l'heure c'est quoi la justice c'est quoi on va voir tout ça tout à l'heure il dit aussi quand il continue au verset 15 mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix il dit le zèle que donne l'évangile de paix c'est-à-dire tu as entendu la parole l'évangile le zèle que ça produit en toi c'est ce que ça veut dire le zèle que donne l'évangile tu as entendu la vérité tu as entendu la parole et puis ça communique en toi une zèle donc le zèle que tu vas avoir c'est ça qui est chaussure le zèle représente la chaussure Alléluia il continue il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi le bouclier lui on l'entrape comme ça le bouclier on l'entrape et le bouclier c'est pour se protéger il dit ceci alors prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi la foi que tu manifestes devient ton bouclier la foi est ton bouclier Alléluia 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 il continue encore il dit ceci avec le cœur pour éteindre les traits en forme du mal c'est-à-dire c'est un bouclier une âme défensive pour se protéger verset 17 prenez aussi le casque du salut le casque du salut c'est l'assurance de ton salut qui devient ton casque est-ce que tu as l'assurance de ton salut est-ce que tu crois que tu as le salut est-ce que là où tu vis tu n'as pas tu ne t'es bon on va voir ça tout à l'heure Alléluia et il continue encore en disant ceci il dit encore est l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu c'est la parole de Dieu qui est maintenant l'épée que tu donnes à l'esprit et le Saint-Esprit prend pour combattre toi c'est ce que tu as comme parole comme connaissance nous allons voir et que tu manifesteras quand tu as ça ou bien que tu déclare tu donnes à l'esprit et c'est l'esprit qui va prendre pour combattre voilà comment ça fonctionne spirituellement Alléluia et il dit ceci faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tout laissé voici là toutes les armes de Dieu mais on va voir maintenant rapidement qu'est-ce que ça répond exactement on va voir armes par armes tout à l'heure j'ai parlé ou hier déjà on avait déjà parlé de la vérité qui est égale à la fidélité qui est alors la pensée de Dieu qui est sa parole qui est sa volonté bien aimé si tu tu réussis à comprendre la pensée de Dieu à obéir à la pensée de Dieu à la volonté de Dieu tu es fidèle à tout ce qu'il te dit il t'enseigne à tout ce que la parole de Dieu enseigne à tout ce que tu reçois comme révélation d'une manière ou d'une autre si alors tu es fidèle à cela c'est comme si tu as mis une ceinture mais dès que tu n'es pas fidèle tu es un soldat sans ceinture donc si tu es un soldat sans ceinture bien mais dans le Seigneur tu vas où surtout que la quasi-totalité des pantalons si tu veux je veux parler comme ça des militaires ça les flotte parce qu'on fait comme ça et puis avec ça sans ceinture tu ne peux plus porter d'arbre tu ne peux plus porter de couteau tu ne peux plus porter de beaucoup de choses ta goutte d'eau rien il y a beaucoup de choses donc sans ceinture déjà donc spirituellement sinon comme je l'ai dit on est multiforme comme on est multiforme imagine que tu as feu est-ce que feu là par exemple nous les chrétiens on est des flammes de feu quand on dit j'ai une flamme de feu tu as une flamme de feu qui porte c'est une truc tu as une fois vu une flamme de feu c'est une truc tu vois mon ami qui parle et puis tu vois feu qui brûle comme ça et puis tu vois c'est une truc qui est un truc de feu là c'est toi tu es arrêté là hein oh bien seigneur rends-moi comme le vent un vent tu vois un vent qui plane en l'air qui s'en va et puis c'est tout qui s'en va et ça c'est tous les sorciers d'il y aurait et tous les sorciers qui sont très emboulés là non alléluia 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 donc tu n'as pas dit Seigneur donne moi je mets ma scinture non non mon ami il faut marcher dans la vérité tu as scinture tu es fidèle tu as scinture c'est pas quand tu as créé Seigneur donne moi scinture de vérité tu prends où il n'y a pas de magasin de scinture Dieu n'est pas un vendeur de scinture dis à ton moyen Dieu n'est pas un vendeur de scinture il n'est pas un distributeur de scinture donc mon ami tu te fatigues il n'y a pas un magasin de scinture de militaire on va aller rentrer la veille pour ouvrir on a toutes les clés mais il n'y a pas créé ça il n'y a pas de magasin de scinture si tu veux payer scinture tu vas au marché donc mon ami en matière des armes spirituelles en ce qui concerne la scinture il faut marcher dans la vérité de Dieu il faut être fidèle à Dieu mon ami dans le Seigneur voilà ta scinture tu as reçu comme ça tu as reçu ta scinture et puis tu t'en vas tranquille c'est automatique Dieu dit quelque chose toi tu fais autre chose mon ami où tu vas tu es sans scinture non c'est comme un militaire sans scinture elle va venir un militaire sans scinture toi on t'a enlevé des pieds toi tu vas où deuxième arme dit la justice il dit ceci revêtez la culasse de la justice c'est-à-dire la justice est la protection ici le gilet par balle si vous voulez c'est quoi la justice de Dieu c'est de faire ce qui convient à Dieu aujourd'hui nous sommes en train d'enseigner ce que c'est que le dépouillement quand tu te dépouilles tu fais ce qui convient à Dieu Dieu dit tu pratiques la justice c'est tout fais ce qui convient à Dieu tu pratiques la justice tu fais ce qui est bien c'est comme quand on parle de justice on s'en va là-bas pour régler ce qui ne font pas ce qui est convenable c'est quand on dit justice on rend justice on dit on ne vole pas si tu as volé on te condamne vous voyez c'est là-bas à la justice c'est pas pour condamner à la justice on va voir est-ce que ce que tu as fait est convenable est-ce que c'est normal est-ce que c'est ce qui doit être fait si oui va à la maison sinon en prison donc fais ce qui est convenable quand Dieu dit 8h on vient à l'église tu viens à 8h30 Dieu dit tu ne pratiques pas la justice donc tu n'as pas de cuirasse les sorcettes ont été pompades chaos technique alléluia il dit il gagne le coeur ils t'ont eu tu ne pratiques pas la justice c'est quoi toute la parole de Dieu là quand il met un à côté il dit tu ne pratiques pas la justice et puis ce n'est pas seulement la justice qui convient à Dieu mais la justice tu t'es en tant qu'enfant de Dieu quand tu es enfant de Dieu tu dois pratiquer une justice Dieu dit par exemple respecter les autorités tu ne respectes pas l'autorité Dieu dit tu ne pratiques pas la justice Dieu dit on ne parle pas mal à un aîné tu ne parles à un aîné Dieu dit tu ne pratiques pas la justice c'est pourquoi pour voir la justice il regarde dans sa parole est-ce que c'est ce que tu fais là c'est quoi quand tu vas à la justice il est lourd pour regarder est-ce que ce que tu as besoin de faire là c'est ce qui est combinable c'est tout ce n'est pas quelque chose de compliqué donc si tu mets ta cuirasse si tu as un mec cuirasse c'est un cuirasse Dieu te regarde est-ce que tu as la menace c'est ça on appelle la cuirasse la justice qui est la cuirasse et puis encore pratiquer la justice c'est dire ou faire ce qui convient à Dieu ou dire ou faire ce qui convient à l'église ou même dans le monde parce qu'on est dans le monde mais on est dans le royaume quand tu ne fais pas ce qui convient Dieu dit tu ne pratiques pas la justice donc dans ce monde tu n'as pas de cuirasse Alléluia 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 Je dis on a mis le septième jour pour adorer le Seigneur mais par rapport à la résurrection du Seigneur on a mis le dimanche le dimanche arrive pas pour une question de travail telle que tu es dans l'administration parce que là aussi c'est une autre justice et puis tu es couché à la maison chez toi tranquille et là je suis fatigué je dis moi regarde tu ne pratiques pas la justice tu ne pratiques pas la justice donc tu n'as pas de cuirasse donc on va prier non je prends les âmes je prends les âmes non ce que tu dis là c'est zéro il regarde et toi tu pratiques la justice sinon tu te fatigues comme je l'ai dit pour la ceinture il n'y a pas un magasin de cuirasse donc Dieu n'est pas un distributeur automatique de cuirasse donc il va passer pour donner à ceux qui ne demandent pas non il pèse Alléluia il continue ici il y a encore l'autre arme c'est quoi aidez-moi qui est là Ephésiens 6 voilà il dit mettez pour chaussures à vos pieds l'évangile non mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile les ailes que donne l'évangile regardez les apôtres quand le Seigneur dit vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'évangile ça va passer quand tu vas sauter tu descends plus fort que tu as fait marcher sur non vous allez y avoir marché je vous éclaire Dieu merci que l'espoir n'est pas mauvais ça va équilibrer au moins la tension l'hypertension et puis voilà ça donne au moins à tes nez de bien les muscles de bien sinon mon ami c'est pas ça hein c'est pas ça au moins j'ai pas de ma chaussure j'attache j'ai pas de ma chaussure j'ai pas de ma chaussure c'est pas ça c'est pas de ça il s'agit les apôtres là le Seigneur quand ils ont compris la parole ils étaient zélés et quand ils étaient zélés en même temps ton zèle constitue ta chaussure donc quand tu n'es pas zélé tu n'as pas chaussure donc si t'as marché sur le scoprimo t'es piqué si t'as marché sur le scoprimo t'es piqué alléluia les ailes là c'est quand on t'y a regardez voilà pour Dieu vraiment tu es scellé le travail de Dieu on dit évangélisation oui prier oui oh Dieu prends à faire quelque chose pour Dieu quand tu entends Dieu seulement tu trames seulement même quand tu es malade tu viens t'y glandier à quoi avoir tes cousines il dit non c'est affaire de Dieu il dit voilà ça c'est une bonne ce tu es ringesse toi c'est ringesse ça c'est ringesse mais toi t'es là un peu un peu lui te donne en attendant ta paix ta paix ta paix un côté tu l'espoir mais il dit pour pas et puis quand tu déconnes il enlève lui tu n'as rien maintenant il n'a plus de chaussures alléluia là où tu as c'est ta chaussure c'est parce que tu as au pied là est-ce que tu as chaussures hein tu es dans un groupe musical on dit venir faire répétition tu viens un jour tu es trois tu n'as pas les chaussures on dit c'est toi qui dois te diriger tu viens une minute avant la prière c'est quel dirigeant tu n'as pas les chaussures on dit allez faire évangélisation non j'ai quelque chose à faire je ne vais pas mon ami tu n'as pas les chaussures ah oui quand on dit à faire des diètes non moi j'ai mes activités il y a trop de programmes de prière mon ami tu es sans chaussures parce que tu n'as rien même à l'horizon tu n'as rien et tu n'auras rien donc garde à toi si on est en train et prier pour dire on bat sur les serpents tu vas regretter même ce n'est pas de l'amusement bien-aimé dans le Seigneur Dieu il a tout disposé spirituellement et tout ça Jésus il m'a appliqué il était pour sceller 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 donc n'y a pas contre lui il a la chaussure la plus sophistiquée alléluia quand il dépose son pied tous les esprits sont terrassés au nom de Jésus qui est de Nazareth et c'est ce que les apôtres faisaient c'est ce qu'ils faisaient alléluia alléluia si ce n'est pas dimanche tu viens sauter sauter ici les autres jours des réunions tu ne viens pas tu n'as pas des ailes ton chaussure c'est ta chaussure qui est là non ce n'est pas que quelqu'un va te donner saussure moi chacun a pour lui je suis le zèle qui donne la chaussure qui donne la chaussure on ne donne pas donc moi il n'y a pas de prière spéciale pour ça je n'ai pas prié pour toi Seigneur fais le pot tes chaussures ça n'existe pas c'est lui qui prie quand il ment ça n'existe pas c'est toi-même qui dois produire ta chaussure donc ta chaussure est dans ta main on n'a pas les mêmes pointilles d'ailleurs Alléluia et on continue encore il dit ceci allons-y aidez-moi prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ah la foi mais quand tu as la foi ça veut dire que tu tiens le bouclier pour te protéger contre toutes les attaques de l'ennemi mais la foi en quoi c'est quoi la foi la foi c'est l'obligation totale à la parole Alléluia ouais tout se ressemble mais c'est pas le même chose la foi c'est l'obligation totale à la parole Dieu dit 4h du matin prier tu dis non moi je ne peux pas Dieu dit tu n'as pas la foi la foi c'est l'obligation totale à la parole Dieu dit tac tu obéis je dis tac tu obéis je dis que ce soit dans la prédication que ce soit dans une révélation que ce soit dans un songe que ce soit quel que soit tout ce que Dieu dit tu obéis tu dis tu as la foi donc c'est un bouclier la foi aussi c'est quoi c'est la confiance totale en Christ ah c'est là beaucoup perdre un bouclier quand ça va bien il a la foi quand ça va pas bien il est découragé ta foi elle part ton bouclier elle est tombée comme je l'ai dit souvent quand il est mangé il est rassagé il croit en Dieu quand il a faim ça va pas ah Dieu là il est trop compliqué Dieu là il m'a oublié Dieu dit tu n'as pas la foi tu es sans bouclier ah oui et les apôtres tu prends tu es malgré les épreuves les difficultés les problèmes ils faisaient confiance en Dieu regardez un homme comme Étienne ils sont en train de le lapider ils sont en train de le lapider il n'est pas découragé il est dans la joie il prie Dieu dit tu as la foi découragement c'est chrétien découragement c'est chrétien un de toi découragé un de toi découragé un de toi découragé non Dieu a dit on a qu'à se dépouiller je me suis dépouillé depuis là je n'ai pas rien qu'il gagne mais dépouillé j'ai gagné mari je ne gagne pas donc je ne me dépouille plus comme si le déprimé était attaché à mari c'est pour ta vie viens ton voyant c'est pour ta vie ça n'a rien à voir avec mari on a la foi pour pratiquer les choses un jour deuxième jour c'est fini et la foi aussi c'est l'espérance aux promesses de Dieu aujourd'hui on va à l'église le Seigneur nous a promis le ciel mon ami moi je ne sais pas où le ciel c'est tout mais je ne sais pas que j'ai la foi que le ciel existe qui n'a pas la foi que le ciel existe tu as la foi à moi que le ciel existe non il faut avoir cette foi aussi que tout ce que le Seigneur dit il va le faire dès que le Seigneur dit quelque chose pas seulement la prophétie laissez prophétie dans sa parole il dit ceci il dit ça va s'accomplir même si ça ne s'est pas accompli il faut dire gloire au Seigneur c'est moi tu n'as pas oublié que ça s'accomplit je te rends gloire je dis tu as la foi et donc je crois en même temps tu as le bouclier spirituellement tu as le bouclier Alléluia 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 est-ce qu'on peut acclamer un peu le Seigneur est-ce que là où tu es est-ce que tu as vraiment le bouclier est-ce que tu as cette foi cette foi alors de la première église est-ce que tu as la foi telle que le Seigneur l'a dit en ce moment tu es un militaire sans bouclier tu n'as pas de bouclier et il continue encore il dit quoi aidez-moi prenez aussi le casque du salut prenez aussi le casque du salut bien aimer le casque du salut c'est l'assurance de ton salut c'est pourquoi frère il y a une chose qu'il ne faut jamais dire l'assurance de son salut se trouve dans l'œuvre de la croix Christ est mort pour que nous saignons le salut à la fin ça c'est la finalité Alléluia et donc avoir l'assurance de son salut c'est croire en toute l'œuvre de la croix croire avoir l'assurance de son salut c'est vivre une vie de liberté sans s'imposer des interdits ou des interditions qui ne viennent même pas de Dieu il y a des critiques est-ce que moi-même je serai sauvé même moi-même j'ai peur même est-ce que vraiment attends tu n'as pas l'assurance de ton salut c'est pourquoi j'aime se chanter c'est le saint qui dit j'ai l'assurance de mon salut il faut l'assurer il faut croire que tu as le salut que Christ est mort pour toi que tu seras sauvé tu as peur de quoi tu n'as qu'à arranger ta vie mais déjà pour ce qui est du ciel crois que tu as le ciel le reste ça vient un peu un peu alléluia il faut avoir l'assurance de ton salut quand tu n'as pas l'assurance de ton salut tu n'as pas de casse ah là 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 tu es mort ton cerveau n'est pas protégé rien c'est pourquoi les apôtres très tôt ils ont miné les gens à avoir l'assurance de ton salut crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille et l'assurance de ton salut ah Seigneur merci tu m'as donné le salut et je crois que j'ai le salut je crois Seigneur merci je crois Seigneur merci il faut avoir l'assurance de ton salut et tu es là tu es désespéré tu es découragé eh Seigneur pardonne-moi pardon 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 il n'y a pas oublié il n'y a pas oublié hein il marche un peu ses yeux on vit qu'elle soit il s'est bien j'ai pécé en marchant la maison on vit une femme qui était et c'est ces qui sont levés pour aller là-bas toi tu es passé et ça il a pécé oh vraiment moi je suis en train de passer les yeux là on ne peut pas attraper les yeux de quelqu'un elle est toi et tu es là sur le nom de ton salut alléluia et ça le diable utilise les témoignants pour détruire ça c'est ça et puis tu n'as même pas casse-cris ta tête hein femme on ne gagne pas tu t'es débrouillée tu as gagné pour toi et puis non 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 il y a un sorcier qui a dit quelqu'un on a porté un foulard noir c'est que c'est pour les sorciers mon ami il faut que le noir n'existe plus si t'es on peut dire non non si tu as porté un habit noir tu vas aller en enfer mon Dieu tu sais que tout le monde c'est de trouver en enfer oui j'entendais j'entendais qu'il m'a dit non est-ce que je veux porter un habit noir pour aller à l'église je lui dis pourquoi il dit non ils ont dit qu'il y a un témoignage que c'est un porte-elle une robe noir noir là c'est pour les sorciers mais c'est pour les de satan il dit t'as vu satan noir où qui veut dire que satan est noir t'as vu satan où tu l'as vu depuis les noirs il y a des mois déjà comme ça il est avec toi dans le royaume donc si il est noir tu es noir mon ami tu n'as pas ton argent tu as payé ton truc noir au moins là au moins si c'est sale on ne voit pas laissez-le rien tranquille mais quand il a un seul pantalon il porte le moins une fois parce que la semaine il s'en va et qu'il voit que c'est sale il y a un habit noir tu nous faut le donner ce qui est blanc aussi ici là la terre est rouge il faut porter un habit rouge blanc tu vas voir aller à Zécata la terre là il ne pleut même pas quand tu vois tu te dépenses toi-même tu es découragé alors il fait chaud il fait chaud tu as porté ton tricot tu as assis c'est ton non mon ami non mon ami non mon ami ça l'est là il va jouer il a mouru c'est moi il a mouru mon ami jusqu'à des années tu donnes en pantalon non tu n'as pas l'assurant il faut qu'il dorme en pantalon parce que dans ta propre maison tu as dormi en pantalon mais toi tu n'es pas l'assurant de ton salut tu es sans casque c'est toi comme ça mon sonci viens te taper sur ta tête tu mérites ça bien tu n'as aucun aucun cas sur ta tête et puis je te réveille maintenant j'ai un migraine ils ne te ont pas bien cogné ils n'ont pas bien te cogné regardez-moi ça il faut avoir la suivante de ton salut c'est ça qui protège ta tête Christ est mort c'est pourquoi la mort de Christ non nos têtes toutes les parties où tu es là si on dit il y a quelque chose tu protèges quoi d'abord ah bon d'accord c'est l'homme de la croix qui nous protège la tête voilà elle a suivi de ton salut elle a suivi de ton salut alléluia 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 y'a ce que le Seigneur a dit et y'a ce qu'il n'a pas il n'a pas dit il ne faut pas fatiguer les gens voilà il faut fatiguer les gens que Dieu nous bénisse que Dieu nous bénisse quand quelqu'un me demande ah non vraiment je dois à ma femme est-ce qu'il peut on donne un pantalon et il dit c'est ta femme bien c'est assez il dit c'est ma femme donc tu as donné un pantalon toi t'es née avant toi là toi tu vas aller dans la fête oh oh vraiment hé Satan Satan il est critien ô le témoin bidon bidon vous suivez là faites attention sinon vous n'allez pas c'est la même vous serez sans casque vous serez sans casque alléluia j'ai l'assurance de mon salut ah 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 chantez par la présence du Seigneur Jésus son sang m'a lavé m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré alléluia j'ai l'assurance de mon salut et l'assurance de ton salut et tu auras le casque alléluia alléluia et on termine je dis mais si on ne peut pas aujourd'hui là au moins c'est pas mal allons-y il y a quoi encore prenez et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu l'épée de l'Esprit quand tu parles de l'épée de l'Esprit cette épée là à la vérité c'est pas toi-même qui va tenir mais la personne qui va tenir l'épée c'est le Saint-Esprit alléluia c'est pourquoi il est venu c'est le Saint-Esprit qui combat pour toi qui combat pour moi qui combat pour chacun de nous c'est le Saint-Esprit qui combat pour nous tous mais il faut que tu lui donnes l'épée il faut que tu lui remettes l'âme qui est l'épée et pour lui remettre l'âme qui est l'épée c'est la parole qui représente alors l'épée mais quelle parole c'est la vraie connaissance de la parole ce qu'on appelle la révélation de la parole la révélation de la parole la connaissance c'est la parole c'est ça qui donne alors à l'esprit de prendre alors son épée alléluia alléluia bien aimé dans le Seigneur avant la parole de Dieu le Seigneur le Seigneur bien aimé dans le Seigneur c'est pourquoi si la parole si la parole de Dieu n'est pas vraiment véritablement enseignée les chrétiens seront sans épée parce que tu n'as aucune épée pour donner au Seigneur donc le Seigneur il ne pourra jamais te défendre il ne pourra jamais te défendre il ne pourra jamais te défendre le Seigneur 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 n'a pas d'épée. Comment quelqu'un qui n'a pas d'arme peut te défendre? C'est pourquoi aussi, il faut beaucoup lire la Bible, méditer la parole de Dieu. Quand tu ne comprends pas, il faut demander et quand tu demandes, il faut utiliser cette parole. Ça fait comme un 6. La vérité. Comme ceinture. La justice, comme cuirasse. Le zèle, comme chaussure. La foi, comme bouclier. Le défensier. L'assurance du salut, comme le casque. La parole de Dieu, comme l'épée. Et le dernier. Parce que les gens s'arrêtent souvent à 6, mais il y a un dernier. Le dernier, c'est la prière. La prière, il est dit ici, ce n'est pas une âme en tant que telle, mais c'est elle qui met les âmes maintenant en action. Il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. priez pour tous les saints. Veillez à cela. Dans la prière, veillez. Il dit, veillez, faites par, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Le dernier élément qui est très important, c'est la prière faite par l'esprit. C'est-à-dire la prière qui engage le Saint-Esprit. La prière que le Saint-Esprit t'inspire. La prière selon l'orientation du Saint-Esprit. La prière selon la volonté du Saint-Esprit. Et cette prière qui sera faite selon la volonté du Saint-Esprit, bien-aimé, il faut prier en tout temps et aussi et surtout, il faut prier bien-aimé dans le Seigneur pour les serviteurs de Dieu. Il est en train de tuer toutes les armes. Si tu ne pries pas par l'esprit, si tu ne pries pas pour les serviteurs de Dieu, ce qu'on appelle une intercession, bien-aimé, c'est comme si les armes que tu as là, c'est zéro. Peuple de Dieu, voilà un peu les armes que nous devons avoir. Voilà les armes qu'un homme spirituel doit posséder. Est-ce que ces armes-là, on les achète? Est-ce qu'on les achète? Est-ce qu'on s'en va récupérer quelque part? Est-ce qu'on accroche sur nous? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'on accroche ça sur nous? Est-ce qu'on vient pour attacher la ceinture? Est-ce qu'on vient pour mettre je suis à ses pieds? Est-ce que tu mets tu t'accroche comme ça? Bien-aimé, c'est ton vécu. C'est ta masse chrétienne qui te fait posséder les armes. Et c'est avec ça, maintenant, quand tu vas prier, tu as la victoire au nom de Jésus-Christ, tu deviens s'arrêter. Sinon, tu vas prier le cadeau. Pendant que tu es en train de prier, parce que c'est une guerre, tu es en train de prier, tu n'as pas un casque. Tu pries. Feu, 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 feu. J'entends, je te crase, je te crase, je te crase, je te crase, je te crase. Je te crase, je te crase. Quand il regarde toi, tu n'as pas la solution de ton salaire, tu n'as pas un casque. Il te donne un couche de ta tête. C'est le cas. Ah, lui, il ne sait pas le mot. Lui, feu, feu, feu. Il y a toutes les armes qui n'ont pas de chaussures. Il dit, ce n'est pas grave. Comme c'est en bas là, il vient doucement d'ouvrir, il met tes piques. Il y a quoi? Non, c'est tant si là, j'ai mal au pied. Mais tu n'as pas de chaussures qui t'ont piqué en bas. Hein? Alléluia. Alléluia. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Il attaque ton cœur. Le cœur, est-ce que tu as l'exam? Là où tu es là, est-ce que tu as l'exam de Dieu? Hein? On va aller en guère. Tu es prêt? Hein? Personne ne répond. On va attaquer les sorciers. Tu es prêt? Ah. Tu as vu qu'il a fait les sorciers là, tu as attaqué. On va t'attaquer. Tu as vu qu'il a fait C'est dans ça l'ennemi arrive à nous avoir facilement. C'est pourquoi Dieu l'aimé dans le Seigneur, donc Dieu l'aimé dans le Seigneur, voici les âmes de Dieu. Rien ne s'achète. Rien ne se porte comme si on a un portier pour aller dans la brousse. Mais c'est dans notre comportement, notre attitude, notre connaissance de la parole, notre zèle et tout ça qu'on a les âmes. Et c'est alors que nous allons triompher dans le monde spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va se tenir levé. Tu vas prier. Et tu vas confier ta vie au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ alors de faire de toi une personne qui dès aujourd'hui va marcher dans la vérité, dans la justice, dans le zèle et qui va avoir la soudain de son salut. Une personne désormais qui va veiller sur la prière. Une personne qui va manifester la foi et que aujourd'hui ta vie change. Prie le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Je te donne alors de prier en tout temps que passe à gratuit la foi. Pour le Seigneur, pour le Seigneur, pour le Seigneur. Pour le Seigneur, pour le Seigneur. Que le Seigneur, alors par sa grâce toute-puissante, te donne. Merci. 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 pratiquent la justice de Dieu, ce qui est convenable, ce qui est bon. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, prie, prie, prie de tout ton cœur. Les âmes spirituelles ne sont pas des âmes charnelles que l'on porte comme les militaires porteraient des âmes. prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie, 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 prie. Bien-aimé, ne ferme pas ta bouche. Nous allons rentrer dans le temps de combat. Nous allons prier contre les esprits allant des hôtels. Si tu n'as pas les armes de Dieu, si tu n'as pas les armes spirituelles, bien-aimé, tu ne pourras pas triompher. Quelle que soit la prière. Prie, 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 prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie, 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 prie. élève la voix élève la voix élève la voix élève la voix bien aimée dans le Seigneur élève la voix bien aimée oui pendant longtemps tu as cru que les armes spirituelles se portaient comme les militaires sur la terre tu as porté comme ça mais ça n'a pas porté de fruit prie, 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 prie prie le Seigneur prie de tout ton coeur, de toute ta force prie de toute ton âme élève la voix élève la voix élève la voix élève la voix dans le Seigneur élève la voix il faut que tu aies toutes ces âmes et il faut que tu changes il faut que tu changes il faut que tu changes il faut que tu aies l'assurant de ton salut ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit ne te laisse pas influencer ne te laisse pas influencer bien aimé bien aimé, bien aimé prie le Seigneur prie le Seigneur tu as compris maintenant tu as compris maintenant que tu dois avoir le zèle le véritable zèle et il faut que tu aies la parole que tu vas déclarer désormais qui va accompagner tes prières tu vas intercéder aussi pour les saints tu vas prier pour les serviteurs de Dieu pour tous ceux qui sont dans l'œuvre de Dieu élève la voix élève la voix élève la voix élève la voix bien aimé dans le Seigneur élève la voix élève la voix élève la voix élève la voix prie le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur pour le Seigneur prie de tout ton cœur de toute ta force prie de toute ton âme les âmes spirituelles ne sont pas charnelles les âmes spirituelles les âmes spirituelles ne sont pas charnelles quel est le zèle que tu as quel est le zèle véritable que tu as quel est ce zèle que tu as qui peut constituer alors des chaussures à tes pieds prie le Seigneur prie le Seigneur prie le Seigneur prie le Seigneur Jésus Christ quand tu pries à la maison il faut te souvenir des serviteurs de Dieu il faut te souvenir des serviteurs de Dieu et il faut que tu aies la vérité pour que tu aies la vérité de la parole que ce que le Seigneur te dit il faut comprendre la pensée de Dieu la volonté de Dieu bien mais il ne reste pas bouche fermée la deadé de Dieu que tu as Amen Nous allons prier, je veux prier Seigneur notre Dieu Seigneur notre Père Nous venons à toi ce soir Toi qui nous as aimés Et qui nous révèles aujourd'hui Ta pensée La vérité cachée de ta parole Jésus-Christ de Nazareth Nous avons marché pendant longtemps Dans l'ignorance Et nous avons pratiqué ta parole Au Seigneur mon Dieu me voit Comme des ignorants Mais tout cela Tu nous as concédé nos erreurs Nos fautes Mais comme dans le monde spirituel Tout se fait cache Selon que ta parole déclare Que mon peuple périt Parce qu'il lui manque la connaissance Et tenait notre Dieu et Père Aujourd'hui Tu nous fais quitter L'ignorance Pour nous amener Dans la connaissance De ta parole Ô Tendre Père Dieu des cieux Et Dieu de la terre Nous voulons Véritablement Te supplier Nous voulons Implorer Ta miséricorde Ta miséricorde Ta seigneurie Ta gloire Donne-nous Ô Jésus-Christ De Nazareth Donne-nous Ô roi Roi de gloire De pratiquer Ta parole Que nous Ne nous laissons pas Influencer Par quoi que ce soit Ou par qui que ce soit Ta parole Est la vérité Tu es esprit Et tes âmes Sont spirituelles Et tu nous as dit que Ces âmes Ne sont pas charnelles C'est pourquoi Le combat que nous menons N'est pas un combat Charnel Mais un combat Spirituel Pour triompher De nos ennemis Spirituels Mais Seigneur Sans ces armes Comment pourrions-nous Triompher Nous étions Sans armes Par la faute De qui Par notre propre faute Parce que nous avons Manqué de connaissance Et là où Seigneur Jésus-Christ Nous étions En fait Ton oeuvre L'ennemi Arrivait A nous avoir Parce que c'est vrai Nous avions La force Du lion Nous avons La vision De l'aigle Nous avons Le courage Éternel Dieu de gloire Que tu as donné À Gédéon Mais papa Nous étions Sans armes Défensives Éternel Dieu Nous avons Perdu Là où On devait Triompher À un moment De notre vie On ne comprenait Plus rien On se posait La question De savoir Qu'est-ce qui Nous arrive Or pour ton Seigneur Tu as dit Que tu nous donnes La victoire Sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Mais Seigneur Jésus-Christ Malgré Tout notre zèle Malgré Oh Plutôt Oh Seigneur Mon Dieu Notre détermination Mais nous sentions Nous sentions L'oppression Nous ne voyons Pas la victoire Véritable Telle que Tu nous l'as annoncé Ce n'est pas La faute À quelqu'un C'est à nous La faute Nous manquons De connaissance Seigneur Dieu des cieux Et Dieu de la terre Oh Pourtant Tout est dans ta parole Nous étions Sans armes Défensives Nous avions Les ailes Pour un jour Pour deux jours Mais notre zèle N'était pas Une zèle De tous les jours Nous n'avons pas La suite De notre salut Papa Quand tu nous parles Par des prophéties Nous avons la joie Mais quand les prophéties S'arrêtent Nous sommes attristés Seigneur Ce soir Tu veux nous amener A repartir à zéro Tu veux nous équiper De toutes les âmes Spirituelles Tes armes À toi Pour que Seigneur Mon Dieu Nous soyons De vrais conquérants Nous soyons Victorieux Seigneur Sur Satan Et sur toute son organisation Je prie Que ton peuple Tout entier Soit à nouveau Équipé Et que chacun Veille Sur son équipement Que chacun Veille Sur ton équipement Quand tu as dit Dans ta parole Je mets devant toi La vie Et la mort Choisis la vie Nous avons plutôt Choisi la mort Par notre ignorance Et c'est pourquoi Nos témoignages Tardent à venir Satan Il nous a toujours Lusus Parce qu'il est persévérant Nous On n'est pas persévérant Il sait qu'un temps Viens Nous allons baisser les bras Et nous allons perdre Les armes Mais je prie Que Seigneur A partir de cet enseignement Nous partions Sur de nouvelles bases Je te bénis Pour ton peuple Pour ton église Merci Seigneur De nous conduire Que Seigneur Tout ce qui peut être En recueil En nous tombe Et que désormais Nous venons à tes pieds Pour dire Seigneur Tu veux être armé De toutes les âmes Spirituelles Sois béni Papa Accompagne ton peuple Demain soir Nous serons là Et la nuit De quatre Nous serons là Mais déjà Seigneur Je prie Que chacun Entre en lui Afin que Seigneur La bataille Qui commence Le combat Qui va se mener Nous serons Des victoires Sois béni Seigneur Au nom puissant De Jésus Christ Amen Sous-titrage